Ah, tu sais quoi ? Je dois développer un site internet. Je vais utiliser la méthode de Gilles. Gilles ? C'est qui Gilles ? Bah moi j'en sais rien, c'est toi qui est censé m'apprendre des trucs. Ah mais tu veux dire la méthode agile, l'agilité ? Le concept qui a révolutionné le développement de projets informatiques ? Ah mais d'accord, moi je croyais que c'est une faute de français en fait. Pas du tout. En fait, lors de l'émergence des projets informatiques, on a eu de nouvelles problématiques que n'avaient pas les projets industriels à l'époque. Par exemple, comment s'adapter à un besoin qui peut changer d'un mois sur l'autre ? Ou comment être sûr que le projet prend la bonne direction, sachant que les temps de développement sont très longs ? Ou encore, comment peut-on savoir si l'équipe a correctement comprise la fonctionnalité demandée par le client ? Et bah l'agilité est censée répondre à ça. En fait, l'agilité, ce n'est pas une méthodologie de gestion de projet. Mais on m'a menti alors ? Non, pas menti, c'est juste un raccourci. En fait, l'agilité, c'est plus une culture, une façon de penser. Ce n'est pas une méthodologie de travail. C'est une suite de règles et de valeurs à respecter. La première de ces règles et une des plus importantes, c'est, je cite, « la plus haute priorité de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée ». Super ! C'est censé nous aider vraiment ton truc ? Parce que, évidemment, on veut tous satisfaire notre client efficacement et rapidement. Oui, mais grâce à ces valeurs et à ces principes, des personnes en ont découlé des méthodologies de gestion de projet. Comme Scrum. Oui. Scrum, Scrum, Scrum. Verbe véhiculier en anglais. Non, pas du tout. Scrum, ça veut dire « mêler » et ce n'est pas un verbe véhiculier. Bon, reprenons depuis le début. Scrum nous dit qu'il doit y avoir un rôle qui est le PO, le Product Owner. C'est un peu le chef de projet. C'est lui qui est en charge de décrire les fonctionnalités et de prendre en compte le besoin client, le besoin fonctionnel, et de cadrer tout ça par ordre de priorité. Le PO, il n'est pas technique. Il n'est pas là pour dire à l'équipe comment elle doit fonctionner, quel langage de développement elle doit utiliser. L'idée est de pousser l'équipe à réaliser ses choix en fonction du besoin et c'est une des règles de l'agilité, l'auto-organisation et la responsabilité des équipes, notamment sur les choix techniques. L'ensemble des fonctionnalités classées par ordre de priorité, on appelle ça un « backlog ». Ok, et comment on appelle ces fonctionnalités ? Des tâches ? On appelle ça des « US ». « Users Stories ». C'est la petite histoire d'une fonctionnalité. Comme par exemple, en tant qu'utilisateur, je veux pouvoir modifier mon mot de passe afin de mieux sécuriser mon compte. Voilà, donc maintenant qu'on a notre « backlog » avec nos « user stories », on va devoir attribuer une note à ces « US ». On fait ça pendant le « poker planning ». Cette réunion va avoir lieu de manière régulière. Le but étant de mettre une note qui est un savant mélange entre complexité et temps. C'est une estimation de l'effort. Pendant cette réunion, le PO va choisir quelques « US » prioritaires et les expliquer à l'équipe. Le PO n'est pas censé intervenir outre que l'aspect fonctionnel. C'est vraiment à l'équipe de dire « oui, c'est très simple et rapide à mettre en place » ou « c'est compliqué et long à développer ». Moi, j'ai déjà joué au poker. J'en ai déjà fait. Et je peux te dire que ça n'a rien à voir avec ça. Mais rien à voir. C'est juste parce que souvent, on utilise des cartes pour voter. Et la plupart des équipes Scrum utilisent la suite de Fibonacci. Fibonacci ! C'est le mec qui a inventé les pattes ? Non, pas du tout. C'est une suite d'entiers dans laquelle chaque terme est la somme des deux termes qui le précèdent. Si n est une itération, xn égale xn-1 plus xn-2. Donc 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. Non mais franchement, on n'aura pas pu prendre une suite plus simple. Genre le nombre de jours ou 1, 2, 3, 4, 5. Non, elle est intéressante cette suite. Parce qu'elle est exponentielle. Donc la note augmente très vite. Ce qui permet de cadrer les votes. Si on part trop dans les nombres, ça permet de voir que quelque chose ne va pas avec lui à son question. Elle est peut-être mal découpée ou mal comprise par l'équipe. Bon, maintenant qu'on a tout ça et que tout est en place, on va pouvoir commencer à développer. L'idée de Scrum, c'est de faire des itérations avec un temps fixe. On appelle ça aussi un sprint. Souvent, l'itération dure entre deux semaines et un mois en fonction du choix de l'équipe. Entre ces sprints, plusieurs cérémonies sont réalisées. La première, c'est le SPM, le Sprint Planning Meeting. C'est une réunion où l'équipe se rassemble pour prendre des user stories à réaliser pendant le sprint. Le but est d'essayer le plus possible de s'engager sur les US prises par l'équipe. Ouais, mais comment sait-elle l'équipe, ce qu'elle est capable de produire en un sprint ? C'est vrai que ça peut être difficile au début, sur un nouveau projet par exemple, ou même une équipe qui ne se connaît pas. Mais on va y revenir juste après. Donc une fois que l'équipe a pris ses US, elle va les découper en une multitude de tâches réalisables par les membres de l'équipe. Puis c'est parti, l'itération commence. L'équipe rentre dans sa bulle et colle les fonctionnalités sur lesquelles elle s'est engagée. Pendant ce sprint, il faudra refaire un poker planning pour voter les futurs US. Il faudra également réaliser quotidiennement des stand-up. C'est une réunion très rapide, de 5 à 10 minutes, où chaque personne partage son état d'avancement avec l'ensemble de l'équipe, afin de remonter d'éventuels problèmes ou simplement de suivre l'avancement des tâches. Une fois que l'équipe sort de sa bulle, on fait une démo et on montre ce qu'on a fait au client. Non mais tu peux pas faire ça, ça va être tout moche. Il y aura des bugs en plus peut-être. On s'en fiche. Souviens-toi, le but est de satisfaire le client en livrant régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée. C'est ça qui a poussé plein de projets à changer de méthodologie pour Scrum. Montrer son travail au client, le plus souvent possible, permet de réajuster le tir si on a mal compris la fonctionnalité ou si on se trompe dans la priorité. En plus, avec l'informatique, le besoin change très rapidement. Grâce à ça, l'équipe discute directement avec le client. L'équipe et le backlog sont alors donc agiles et savent s'adapter en cas de changement de besoin. Contrairement à un cahier des charges qui est figé et immuable, le backlog, lui, est vivant et change régulièrement. Pour terminer un sprint, la dernière cérémonie, c'est la rétrospective. C'est aussi une des règles de l'agilité, accueillir positivement le changement. Le but de la rétrospective est de discuter de ce qui peut être amélioré par l'ensemble de l'équipe en prenant des actions à réaliser pour le sprint suivant. Pendant la rétrospective, on parle du nombre d'US qu'on a réussi à livrer aux clients pour la démo. Et vu qu'on a chiffré chaque US au poker planning, on est capable d'estimer combien de points la team est capable de livrer à chaque itération. On appelle ça la vélocité de l'équipe. C'est intéressant pour la team, ça lui permet au prochain sprint planning meeting de savoir sur combien d'US elle peut s'engager. La vélocité, c'est aussi hyper intéressant pour le product owner. Grâce à ça, il va pouvoir créer une roadmap, une feuille de route en français. C'est une planification des fonctionnalités dans le futur. Il sait grâce au poker planning le coût des futures fonctionnalités. Et grâce à la vélocité, il est capable, avec plus ou moins de précision, de prédire que dans tant d'itérations, nous aurons implémenté telle et telle fonctionnalité. Et pour finir, il manque un rôle très important. Celui dont je suis le protagoniste dans cette vidéo. C'est le Scrum Master. Celui qui est formé à la méthode, qui va l'enseigner à l'équipe et qui va vérifier qu'on applique la méthodologie en mettant en avant les valeurs et les principes de l'agilité. C'est aussi quelqu'un qui veille au bon état d'esprit de l'équipe. Comme par exemple, en animant de façon ludique les différentes cérémonies. Ah lui, il charbonne sec ! Ben oui et non. En effet, le travail du Scrum Master lors du démarrage d'un projet avec une équipe qui ne se connaît pas, c'est un travail à plein temps. Mais plus le temps passe, plus l'équipe devient autonome, plus elle se connaît et au fur et à mesure du temps, elle a de moins en moins besoin de son Scrum Master. Voilà, c'est ça l'agilité, c'est l'autonomie de l'équipe, c'est la passion du fonctionnel, c'est la quintessence de la production. Il est souple Gilou, hein ? J'ai même envie de dire que la méthodologie, elle m'infatue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada